Salut, c'est Torglut pour la suite d'une vidéo tutoriel avec Blender dans laquelle je vais modéliser un puzzle. Ici on a donc notre objet élément de puzzle, je vais le renommer tout de suite. Contrôle clic gauche, puzzle, il n'a qu'un seul modifier de type edge split et je vais lui donner un matériau que je vais appeler carton. Alors la couleur du carton c'est une sorte de gris par là et en fait je vais lui donner une sorte de gris bleu. Intensité spéculaire on va dire .3 et le paramètre Hardness on va dire 20. Voilà, je vais ajouter une texture pour donner un petit peu de relief à ce carton, donc New. Voilà, je vais appeler cette texture Carton et je vais choisir Noise. Voilà, ça va donner des petits points qui vont influencer le paramètre normal. Donc je décoche le paramètre color, je coche le paramètre normal et ici je vais donner une valeur par exemple .02 entrée. Ici dans Bump Mapping je choisis la méthode Best Quality. Et voilà. Je vais passer en mode caméra en appuyant sur 0. Shift F pour pouvoir zoomer avec la molette de la souris et puis pour pouvoir me déplacer. Voilà. Clic gauche pour confirmer. J'ai pour la bouger un petit peu. Voilà. Je vais modifier un petit peu la lumière. Ici je choisis la lampe par défaut. Je change son type pour choisir le type Sun. Shift D comme Duplicate pour créer une deuxième lampe. R pour la tourner. Celle-ci je vais lui donner une couleur un peu jaune. Voilà. Point 2 pour son énergie. Peut-être même point 1. Non, point 2. Voilà. Je décoche Specular sur cette deuxième lampe. Donc elle n'influera pas sur l'intensité spéculaire. Shift D pour la dupliquer. J'en mets une autre par ici. R pour la tourner. Voilà. Sa couleur on va dire une sorte de bleu. 1 pour passer en vue de face. G pour descendre. R pour tourner. Je fais la même chose avec l'autre. A peu près par ici. R pour tourner. Ensuite dans le menu World. Je choisis une couleur noire. Pour le paramètre Horizon Color. Je clique sur Ambient Occlusion. Et le facteur je vais dire point 1. Je clique sur Environment Lighting. Et j'ajoute point 1 sur le paramètre. Dans Ambient Occlusion, je vais choisir Multiply. Voilà. Ma scène doit être à peu près correcte. Et je vais faire un rendu avec F12. Voilà. On a donc un élément de puzzle. avec un matériau de type carton. Ou à peu près. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette partie. et à bientôt pour une prochaine partie.